Tout de suite, je voudrais qu'on écoute un témoignage, celui de Betty et Elie qui ont été tous les deux diagnostiqués Covid+, et qui sont les parents de Paloma qui est né le 21 mars à l'hôpital Necker à Paris, donc évidemment une naissance dans des circonstances un petit peu particulières. Bonjour Betty, bonjour Elie. Bonjour à tous. Bonjour à tous les deux. Alors vous êtes toujours masquée ? Oui, toujours parce qu'en fait on n'a pas trop de recul sur combien de temps les symptômes, même si maintenant ça fait trois semaines que nos symptômes se sont déclarés. On a eu des rebonds, notamment moi, de symptômes post-accouchement, et on n'a pas du tout de moyens de savoir combien de temps on doit le porter. Mais le masque était obligatoire parce que la politique de Necker, c'était de ne pas séparer la mère et l'enfant, à la condition que la mère fasse tous les soins et tous les biberons, etc., de l'enfant avec un masque. Alors on va revenir un petit peu en arrière. À huit mois de grossesse, Betty, comme vous aviez de la fièvre, vous êtes rendue à la maternité, vous avez fait le test. Quelques jours après, vous y êtes retournée puisque le test était positif. Qu'est-ce qu'on vous a annoncé à ce moment-là ? Alors quand je suis retournée, en fait, ils m'ont dit on fait un monitoring. Donc moi j'allais simplement pour un monitoring pour vérifier si le bébé allait bien. Et ils me disent bon écoutez, notre décision est prise, on vous déclenche aujourd'hui. À huit mois. On préfère éviter… Parce qu'ils se sont en train, c'est ça. Oui, on préfère éviter les risques. Potentiellement, on attend une vague de patientes Covid aussi dans les semaines à venir. Là, on a les moyens de vous prendre en charge. On estime que votre enfant est à terme. On déclenche. Alors c'était hier et en même temps, vous faisiez partie des premiers cas. Donc j'imagine que vous avez été un petit peu le cobaye de tout ça. Alors au début, votre mari devait être en salle d'accouchement avec vous. Et puis après, ils ont changé d'avis. Est-ce qu'ils vous ont dit pourquoi ? Oui, parce qu'en fait, ils devaient me déclencher. Donc ils ont fait tout le nécessaire pour faire l'ouverture du col, etc. Donc j'étais préparée pour un déclenchement naturel dans une salle de naissance. Et ils reviennent une heure et demie plus tard. Ils me disent finalement, on ne va pas attendre. Vous rentrez au bloc, on vient vous chercher, on vous césarise d'office. Et alors vous, Elie, vous avez pu voir votre fille Paloma quelques minutes seulement après la césarienne. Ça a été super cool. En fait, une heure et demie après la césarienne. J'étais très inquiet parce que justement, je n'avais pas accès au bloc. Il n'y avait pas encore la visioconférence pour les accouchements. Alors je tiens à remercier quand même les équipes de Necker pour avoir fait leur maximum et avoir arrangé une superbe salle de naissance. et ça aurait pu être un très beau moment parce qu'on était tous dans cette salle de naissance. Mais voilà, une césarienne a été faite. Et donc, j'ai quand même eu l'opportunité d'avoir la petite une heure et demie après l'opération et de pouvoir lui donner le premier biberon avant de me faire mettre dehors définitivement. Bon, ça a été quand même un grand moment même s'il n'a pas pu durer. Alors, comment ça s'est passé, les premiers liens, Betty, avec Paloma ? Sachant qu'en plus, vous aviez perdu l'odorat, ce qui est un symptôme très classique du Covid-19. Quand on ne peut pas respirer son bébé, j'imagine que ça doit faire bizarre pour créer le lien. Comment vous avez réussi ? En fait, comme on dit, on parle de rencontre de la mère et l'enfant. Moi, personnellement, je ne l'ai pas du tout vécu. Je l'ai vécu comme un robot parce que dans les suites de couches, donc ils m'ont totalement confinée avec l'enfant. Je ne pouvais pas les sonner comme je voulais, etc. Parce que le personnel soignant, bien évidemment, a un besoin de se préparer très longuement. Et comme j'étais l'une des premières patientes, j'étais exactement la deuxième néquerre et la première césarienne. Ils étaient complètement obligés, en fait, de se préparer plus de 35 minutes à l'avance. Donc, en fait, on m'a dit, c'est vous qui allez gérer la nuit, etc., le soir même de l'accouchement. Donc, en fait, j'étais surtout dans un mode robot. Je dois lui donner à manger, je dois la changer, je dois tenir, je souffre avec la césarienne. Voilà. Donc, en fait, je peux dire que la rencontre avec Paloma, c'est plus faite une fois que j'étais à la maison. J'étais plus en mode survie dans ma chambre de confinement, qui n'a pas duré longtemps parce que l'objectif, c'est de nous faire sortir très vite et de nous faire suivre en HAD après à la maison. Et aujourd'hui, tout va bien ? En tout cas, elle est trop mignonne. Aujourd'hui, voilà, tout va bien. Paloma a fini sa 14 aînes aussi de son côté. Et moi, voilà, on n'a plus de symptômes, Elie et moi. Voilà, on fonctionne un peu à l'aveugle parce que, comme vous savez, du coup, comme on est patients en Covid, on ne peut pas aller voir les pédiatres ni rien. Donc, on n'a pas eu les consultations physiques nécessaires. Heureusement, il y a eu la HAD avec les sages-femmes. Mais bon, toutes les consultations à 7 jours, 15 jours, pédiatres, etc., c'est devenu du luxe pour nous, quoi. Oui, c'est ça, c'est très dur. C'est très dur parce que toute personne qui a eu un bébé se souvient, surtout quand c'est un premier, à quel point c'est important d'être entourée à ces périodes charnières. On vous embrasse bien fort, Béthie et Elie. On prendra de vos nouvelles. On vous embrasse. Et puis, vous avez beau avoir des masques, vous êtes très beaux. Merci, la gare. Merci, Majora. Bye, bye.